J'ai un problème, comment faire pour prendre du recul ? Bonjour à tous et bienvenue dans 7 minutes coaching où je vais vous parler d'une expérience personnelle. J'ai eu un petit problème dernièrement et je me suis demandé comment réagir. Et je me suis dit que cette vidéo pouvait vous intéresser. Quand vous vous retrouvez en face d'un problème, quel qu'il soit, ça peut être sentimental, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être X ou Y problème. Ce que vous devez faire, la première chose, c'est commencer à prendre du recul vis-à-vis des autres. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu qu'en général, quand on a un problème, les autres viennent nous assaillir de conseils qui sont tous différents, de leur pression, de leur crainte. Donc si vous êtes au contact de personnes, essayez de prendre tout de suite une belle distance en vous centrant sur vous uniquement. Vous allez voir que le fait de vous isoler, cela va vous empêcher de paniquer. Cela va vous empêcher également de prendre des conseils qui ne s'adapteraient pas à votre personnalité ou à votre situation. Donc on prend de la distance et on va se poser immédiatement une question. C'est quelle est la première action que je peux faire pour tout de suite réduire l'impact de ce problème ? On va tout de suite résumer en termes d'action. Et on va aller un peu plus loin dans le terme de la réflexion avec les solutions. Si vous avez un problème, il existe forcément des solutions. Simplement, vous devez aujourd'hui les voir et les identifier. Et donc ce que je vous encourage à faire, c'est prendre une feuille et de noter tout ce qui vous passe par la tête comme solution précise à ce problème. Si vous êtes capable de noter, vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de votre état d'esprit. Parce que la problématique en tant qu'être humain, quand on a un problème, on va en parler autour de nous. Cela, vous savez que ce n'est plus à faire. Vous paniquez et vous avez plein d'émotions qui vous arrivent en tête et vous remuez le couteau, vous remuez le couteau, vous remuez le couteau. Mais comment vous faites pour extérioriser tout cela ? Prenez du temps pour écrire, écrire, écrire. De sorte, vous allez avoir une sorte de vision board de votre problème. Vous allez avoir les solutions, ce qui vous tracasse. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir et prendre du recul et surtout trouver les bonnes actions et les solutions à mettre en place. Si aujourd'hui, vous paniquez parce que vous avez des problèmes, c'est parce que vous n'avez pas de technique pour prendre de la distance, pour vous positionner sur la réflexion à la solution. Alors, c'est le moment de vraiment tout noter, tout ce qui vous passe par la tête parce que vous aurez une vision beaucoup plus précise de cette situation. Si le problème persiste, c'est parce que vous ne passez pas à l'action ou alors c'est parce que vous ne pouvez malheureusement rien faire. Et dans ces conditions, le mieux que vous puissiez faire, c'est retrouver de la joie de vivre ailleurs. Si le problème continue d'empirer ou que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, je vous recommande toujours de continuer à mettre en place cette réflexion parce que les solutions viennent au fur et à mesure. Quelle que soit encore une fois la problématique que vous allez vivre, reconcentrez-vous sur vous. La solution va venir de votre intérieur. Vous pouvez dialoguer avec certaines personnes lorsque vous avez mis le doigt sur certaines idées pour solutionner votre problème parce qu'à ce moment-là, ce sera de l'échange proactif. Par contre, évitez de paniquer. Pour cela, reconcentrez-vous tout de suite sur vous. Prenez de la distance. N'hésitez pas à faire quelques minutes de méditation, de yoga. Mettez de la musique dans vos oreilles. Prenez une feuille et c'est parti. Vous allez trouver la solution à votre problème. N'hésitez pas aujourd'hui à commenter cette vidéo pour me dire quelles sont vos astuces à vous pour solutionner un problème. Si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et pour vous prendre un exemple du quotidien, puisque je suis quand même coach en amour également, j'accompagne de nombreux couples qui ont énormément de problèmes. Et plutôt que de les solutionner, ça s'accumule. Comment faire dans ces conditions ? Encore une fois, prenez de la distance. Concentrez-vous sur vous. Plus vous allez chercher à agir sur vous, faire du sport, faire du yoga, de la méditation, vous faire bel ou beau, etc. Et moins votre partenaire restera dans la colère. C'est aussi étrange que cela, mais c'est vrai. Plus vous vous centrez sur vous, et moins vous allez pouvoir alimenter ces disputes, ces crises et cette colère. Alors je vous encourage vraiment, dès aujourd'hui, à passer à l'action sur vous. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez plein de vidéos de développement personnel, d'épanouissement et de vie sentimentale. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Alors n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com. Sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada